passionnés et créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le lire dans le titre sur canva workspace et plus précisément je vais essayer de répondre et de trouver la solution à cinq messages d'erreur cas le programme ou la scan and cut alors là je vais vous montrer que sur le programme et je vais vous en expliquer un qui sera surtout sur la scan and cut donc ce sont des problèmes et des messages d'erreur qu'on a souvent eu que ce soit mes abonnés ou moi alors personnellement j'ai eu ces problèmes au début quelquefois j'ai ce genre de message d'erreur qui s'affiche lors d'une de mes créations mais je sais les résoudre donc ça ne pose plus de problème et c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions d'abonnés qui qui ont eu ces problèmes et qui n'ont pas forcément su le résoudre je vais déjà commencer par le premier c'est à dire les fcm et les images jpeg donc comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente lors du traçage d'image donc là je vais prendre une image complètement au hasard par exemple la tour eiffel donc là en l'occurrence je m'en fous de comment elle est faite ce n'est pas ça que je veux vous montrer donc je vais l'exporter directement et comme je vous l'avais expliqué il y a ici une image qui est verrouillée il peut arriver quelques fois et ça m'est déjà arrivé à moi aussi d'oublier qu'il y a cette image ou d'oublier qu'il y a un cadenas donc on ne la supprime pas et on essaye de transformer le fichier en fcm depuis cette image et à ce moment là il y a ces ces messages d'erreur qui s'affichent donc le premier concerne le verrouillage et déverrouillage et le deuxième concerne justement la partie jpeg et fcm qui ne font pas bon ménage donc pour régler le problème de verrouillage déverrouillage si ça vous met ce mot là c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a été verrouillé sur votre sur votre sur vos groupes dans ce cas là il suffit d'aller faire un tour ici et de vérifier lequel a le cadenas là on peut facilement voir que c'est l'image donc comme il est expliqué ici ça ne sera pas valide et vous ne pourrez pas modifier ces données sur la machine donc je vous conseille de ne pas le verrouiller c'est beaucoup plus simple la plupart du temps vous avez toujours des retouches à faire un petit peu sur la machine c'est à dire de le déplacer sur le papier bien comme il faut et compagnie donc dans tous les cas je vous conseille de déverrouiller chaque chose que vous mettez dans vos groupes là le deuxième message d'erreur concerne l'image et cela vous précise que toute façon ça ne sera ni exporté ni transféré avec les données de découpe donc ça peut très bien arriver dans ce genre de cas donc là comme vous allez pouvoir le voir si je clique sur ok je peux quand même le transformer en fcm mais ça n'approche pas qui vous met ce message d'erreur et qu'il faut supprimer cette image quelquefois si on se trompe entre le traçage d'image et le svg vous n'importez qu'une image et dans ce cas là il n'y a même pas de données de découpe donc là il est carrément il ne veut vraiment pas et il me semble bien que même s'il ya une image sur le sur le fcm je ne suis même pas sûr qu'il vous le lise sur la machine ça je serais pas prête à le parier mais il me semble donc quand vous avez ces messages d'erreur que ce soit sur l'image ou le verrouillage il suffit tout simplement de déverrouiller les objets parce que vous pouvez quand même verrouiller même les les objets qui sont les données de découpe donc c'est vraiment vous déverrouiller tout et vous supprimer l'image et quand cela sera fait quand vous allez l'exporter un fcm comme vous pouvez le voir ça ne pose aucun problème donc ça j'ai souvent le cas et c'est vrai qu'en fait la solution est plutôt simple il suffit tout simplement d'enlever le cadenas ou l'image la deuxième chose qui a été souvent et était un problème ça a été tout simplement de faire les fonctions ici des chevauchements avec le fusionner le diviser ou tout autre gestion des chevauchements qu'il ya ici avec les pointillés alors ça ça a été quand même un problème assez récurrent et c'est vrai que quelquefois ça m'arrive aussi pointillés ou non d'ailleurs même là si je le faisais comme ça ça ne marcherait pas pour l'occasion je vais quand même le mettre en pointillé parce que c'est souvent sur les tracés de pillage que ça pose un problème donc il peut arriver quelquefois que quand vous sélectionnez ici comme vous pouvez le voir le carré vous n'avez pas l'impression d'avoir pris les pointillés cependant il vous faut un deuxième carré voilà donc quand vous faites ceci vous avez la sensation de ne pas avoir pris les pointillés et pourtant quand vous allez fusionner il vous marque ce message d'erreur donc tout simplement des tracés ouverts ou qui se coupe alors le plus courant quand vous avez ce message d'erreur c'est quand même les tracés ouverts donc tracés ouverts c'est à dire un tracé qui n'est pas rejoint au début donc par exemple quand vous faites un carré vous avez quatre points ici si je clique même si c'est une forme de carré c'est un tracé ouvert par contre si je fais la même chose et que je clique deux fois c'est un tracé fermé et donc là si par exemple je promets deux tracés fermés ça ne pose aucun problème de les fusionner par contre que ce soit les pointillés ou ici le carré non fermé vous aurez ce message d'erreur donc quand ça vous arrive le plus simple dans ce genre de cas donc quand vous avez sélectionné et que vous avez la sensation de ne pas avoir pris les pointillés vous allez dans les couches ici à droite et comme vous pouvez le voir vous voyez ici que les pointillés ont été pris donc vous avez tout simplement à ne sélectionner que les deux parties parce que là c'est des formes assez simple mais des fois quand on a une forme un petit peu compliqué on n'est pas forcément fait c'est pas facile de sélectionner tous sauf les pointillés donc je vous conseille dans ces cas là de passer dans les couches vous faites avec contrôle c'est à dire que vous prenez la première couche en appuyant sur contrôle vous prenez la deuxième forme pardon et dans ce cas là vous pourrez fusionner et bien évidemment ça marche aussi avec les groupes c'est à dire que si vous avez sélectionné le premier carré avec les pointillés que vous l'avez groupé quand vous allez vouloir même si je fais par exemple attention de ne pas prendre les pointillés quand vous allez fusionner ça ne marche pas et dans ce cas là comme tout à l'heure vous dégroupez vos pointillés vous ne sélectionnez que ces deux formes et vous fusionnez donc ça c'est le plus courant c'est vrai que personnellement des fois quand je le groupe et que j'ai complètement oublié que je l'avais groupé ça m'arrive assez souvent d'avoir d'avoir ce message d'erreur donc c'est tout simple il suffit de désélectionner bah de désélectionner tout simplement les pointillés quelquefois ça peut arriver alors là je serais même pas capable de vous le faire mais quelquefois en fait il vous détecte que les traits sont beaucoup trop les uns sur les autres alors comme je vous dis je suis même pas sûr d'arriver à le faire vous voyez ça ne me fait même pas de message d'erreur donc alors quelquefois si vous n'avez vraiment aucun tracé ouvert et que vous en êtes sûr vraiment faut en être sûr comme je vous ai dit vraiment quelques fois moi ça m'est arrivé d'être persuadé que j'avais pas pris des pointillés et en fait si donc vraiment si vous êtes sûr à 100% de n'avoir aucun pointillé ou tracé ouvert il suffit tout simplement quand vous allez joindre vos deux formes de légèrement faire entrer comme vous pouvez le voir au lieu de mettre vraiment trait à trait de le légèrement le faire entrer un peu plus et ça vous enlèvera ce message en fait c'est tout simplement que je ne sais pas par quel bug quelquefois il détecte que c'est un petit peu trop superposé l'un sur l'autre et du coup ça ne veut vraiment pas alors qu'un autre jour j'ai l'impression de faire exactement la même chose pourtant il ne pose aucun problème donc ça c'est vraiment un petit bug je pense il ne fait pas à tous les coups donc ça c'était le deuxième point enfin la deuxième le deuxième message d'erreur comme je vous ai dit c'est toujours fait en grande partie c'est souvent les pointillés qui pose problème donc faire attention à ça le troisième message d'erreur qui peut y avoir c'est les motifs qui sortent du cadre donc soit quand vous allez le positionner vous le positionnez vraiment à la limite donc là vous avez l'impression que c'est à l'intérieur et d'ailleurs c'est à l'intérieur je vais essayer de faire ça alors là je le fais millimétrer mais c'est vraiment c'est vraiment des fois c'est par hasard vous avez l'impression que c'est à l'intérieur et voilà quand vous allez essayer de le transformer en fcm ça vous marque le message d'erreur comme ici donc il y a des zones qui sortent de la zone rouge alors il peut arriver que ce soit justement un motif que vous avez placé vous êtes persuadé que c'est à l'intérieur et en fait c'est légèrement sur la limite donc le plus simple étant de le faire rentrer comme ici à l'intérieur de la zone rouge qui ici c'est censé représenter la zone qui va être découpé par votre machine en fait tout simplement et ensuite il peut arriver que quand vous faites un traçage d'image ou un fc 1 svg pardon et que l'image est très très grande comme ici que vous allez en supprimer un petit peu la moitié mais qu'il en reste un tout petit peu un carré de ce style là en plein milieu que vous êtes comme ceci vous avez la sensation évidemment qu'il n'y a rien en dehors mais comme vous l'avez vu il y a ici le petit carré qui est quand même mais vous quand vous avez travaillé vous avez baissé vous êtes resté là dessus et quand vous allez enregistrer ça vous marque quand même ce message alors moi ça m'est souvent arrivé plus sur le programme en ligne qui je trouve avait une moins grande interface ici j'ai eu beaucoup moins de problèmes sur ce programme là alors je ne sais pas si ça vient du fait que justement j'ai une interface qui est très grande donc il ya moyen de voir les petits les petits objets ou si tout simplement c'est parce que je me suis tellement fait avoir avec ça à me torturer à ne pas savoir d'où venait le problème que maintenant j'y fais vraiment attention mais de temps en temps vous avez ce genre de choses alors vous avez beau placer tous vos motifs en plein milieu ça continue à le faire et là encore une fois ce que je vous conseille c'est d'aller dans les couches de sélectionner toutes les formes qui sont sur votre tapis ici qui sont très bien sur votre tapis donc là en l'occurrence j'en ai qu'une mais par exemple voilà si j'en ai plusieurs je sais je fais un peu du vrac comme ici vous sélectionnez vraiment à l'intérieur parce que si l'objet tout petit est vraiment tout à côté mais que vous pouvez pas le voir parce que des fois sont tellement petits qu'on ne les voit pas à l'oeil nu donc vous sélectionnez vraiment que l'intérieur de la zone rouge vous allez dans vos couches et là vous apercevez qu'effectivement il y a un petit carré qui est invisible mais qui en fait est là donc il suffit quand vous êtes vraiment sûr d'en avoir pris que vos motifs importants vous retrouvez la forme ou les formes petites qui vous posent problème et vous les supprimez et là quand vous allez vouloir enregistrer ça ne posera aucun problème donc ça je vous le dis il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce problème là mais il est vrai que alors j'ai eu souvent un problème avec les le traçage d'images je prends des images très très grandes prises sur internet et la plupart du temps ça dépasse de ma zone et quelquefois il ya des motifs qui sont tellement petits que je ne les vois vraiment pas à l'oeil nu donc vraiment faites y attention c'est qu'un détail mais ça peut vous énerver pendant une demi-heure ce truc là donc vraiment faites y gaffe donc ça c'était les quatre problèmes qui apparaissent sur le programme canva workspace les grands messages d'erreur que j'ai rencontré et que je rencontre de temps en temps encore mais que j'arrive à facilement régler mais quand on ne s'y connaît pas avec le programme ça peut facilement nous énerver aussi donc ça c'était vraiment les quatre gros problèmes que je rencontrais souvent à l'époque que je rencontre un peu moins maintenant mais que je rencontre encore donc c'est pour ça que je tenais à vous donner les solutions parce que j'ai vu plusieurs d'entre vous avait aussi un peu de mal avec ça donc je me suis dit que ça devrait pas mal vous plaire et vous aider aussi il y a un autre problème et cette fois qui se passe surtout sur le programme sur la machine pardon c'est tout simplement les motifs trop petits alors quand il vous marque des motifs trop petits c'est là encore une fois quelquefois avec le traçage d'image il ya des tout petits motifs que vous avez l'impression que ça va jamais passer mais enfin vous vous dites que vous tentez quand même le coup quand vous arrivez sur votre machine il y a un message d'erreur vous disant qu'il ya des motifs trop petits alors soit ils vous disent que ça va être supprimé mais en fait c'est jamais supprimé enfin personnellement j'ai jamais eu le cas de petits motifs qui ont été supprimés et donc soi-disant enfin ça ça peut vraiment vous faire cafouiller votre découpe personnellement j'ai jamais eu de problème j'ai toujours dit oui et franchement ça m'a toujours très très bien découpé mais des coupes je n'ai jamais eu de problème avec les petits motifs sauf si le papier était fragile donc c'est quand même à faire attention les tout petits motifs ne les découper pas dans du papier fragile sinon ça vous déchire absolument tout mais on va dire que sur du papier normal en 30 par 30 de chez action vous pouvez quand même vous permettre pas mal de choses et comme je vous dis ils vous disent à chaque fois qu'ils vont supprimer ces petits motifs et je n'ai jamais eu le cas de motifs supprimés ou du moins c'était peut-être tellement petit que je m'étais même pas aperçu qu'il y avait des des motifs donc dans tous les cas ça n'a rien engendré donc je les laisser comme ça donc voilà ça c'était les grands messages d'erreur que j'ai rencontré j'espère que ça vous a aidé et un petit bonus d'une personne qui m'a posé la question l'autre jour alors ça ne rentre pas vraiment dans les messages d'erreur mais c'est quelque chose qui est pour moi assez important donc je me dis que pour vous ça peut l'être aussi ce sont tout simplement les tracés de pliage que vous voulez exemple donc je vous rappelle que quand vous avez un carré ici et que vous voulez tracer un pliage pile poil au milieu il suffit de cliquer deux fois et dès que la ligne bleue apparaît vous sélectionnez les points qui vous concernent donc admettons on veut faire la ligne du bas et du haut je sélectionne les deux et là j'ai mes points de créer donc quand je sors et que je passe au traçage point par point vous voyez que vous avez un petit carré bleu qui s'affiche pile poil au milieu donc ça c'est pour faire un tracé de pliage traditionnel donc pour une carte pliée en deux c'est parfait mais quelquefois vous voulez justement l'excentrer le mettre mais vraiment pas même pas encore au milieu de ce segment ici vous pourrez vraiment une mesure précise malheureusement ils n'ont pas vraiment prévu ce coup là quand vous quand vous voulez faire un point en plus ben ça se met automatiquement au milieu comme vous pouvez voir là ça se met encore au milieu si je reclique ça se remet encore au milieu et donc c'est pas forcément à la dimension que vous voulez et bien là malheureusement la seule solution qui a est un peu plus compliqué il va falloir faire un point par point comme ici le tracé cliquez une première fois complètement au hasard et pour être sûr d'être droit appuyez sur shift et comme vous pouvez le voir je trace un trait tout à fait droit je reclique une deuxième fois au même endroit juste pour me créer un trait je vais supprimer celui là question qu'on ne se perturbe pas donc admettons que je veux que mon tracé de pliage ça doit soit à 3 cm près donc je mets 30 mm et je vais venir donc admettons je le veux ici de ce côté là je vais venir sélectionner mes deux formes l'aligner à gauche l'aligner en haut comme ici je vais donc avoir un premier trait qui sera marqué et donc je vais devoir faire la même chose pour en bas vous remettez 3 cm de large je vais ici le mettre alors vous faites comme ça vous le mettez le plus à gauche et le plus en bas et vous pouvez tracer votre trait à 3 cm vous avez aussi une solution beaucoup plus simple c'est que vous faites une deuxième forme carré vous voulez une largeur de 3 cm sur une hauteur donc là de 10 cm pour que ce soit exactement pareil et vous avez tout simplement à le mettre en haut à gauche et pareil vous tracez votre trait vous n'avez ensuite qu'à supprimer votre rectangle et vous avez votre pliage qui est terminé donc c'est pas réellement un message d'erreur comme je vous ai dit mais c'est vrai qu'en fait la personne qui m'a posé la question je me suis dit que ça il fallait absolument que j'en parle en vidéo parce que c'est un problème c'est un problème que j'ai rencontré parce qu'il y a quelques fois j'ai voulu faire des formes de cartes un petit peu originales et malheureusement c'était pas forcément un pliage au milieu et je me suis vraiment énervée parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas le programme c'est pas forcément évident et quand j'ai trouvé une solution certes un peu difficile mais c'est une solution ça me permet de faire des traits de pliage excentrés après c'est sûr que quand vous le faites au milieu c'est vraiment beaucoup plus simple vous avez à cliquer deux fois que ça devienne bleu et c'est réglé donc voilà là j'ai vraiment parlé de tous les problèmes qu'on peut rencontrer on va dire au début qui peuvent nous faire réfléchir pendant longtemps mais qui ont une solution ma foi assez simple j'espère que cette vidéo vous a plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces problèmes si vous les avez déjà rencontrés n'hésitez pas à me poser vos questions je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et n'oubliez pas que j'ai un lien de partenariat avec MekaCrea qui se trouve aussi dans la description à la prochaine pour de nouvelles créations J'aime député Abonnez-vous ! J'aime bien ! M nak... Non nous pourrez,... Oui.. Me temas... Amour mais bon Recovery !